bonjour à tous voici l'horoscope de cette pleine lune du 27 avril et bien n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner ou d'appuyer sur la petite case rejoignez nous si vous voulez faire partie de notre communauté et recevoir des petits cadeaux en échange par ailleurs vous pouvez obtenir des consultations avec zoe et avec moi nous retrouver sur le live du mardi soir ensuite vous avez des petits postes sur instagram des petits postes d'astro et puis vous pouvez tester vos compatibilités sur 12 points love slash astro bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette pleine lune les planètes sont pratiquement toutes passées en taureau chez votre voisin donc le soleil s'oppose à la lune dans un secteur qui parle d'argent de possession d'acquisition de tout ce qui vous appartient mais aussi de vos besoins or malheureusement cette pleine lune n'est pas très bien aspecté et surtout il ya une dissonance avec saturne qui est un petit peu frustrante alors préparez vous attendez vous à ce que vous n'obteniez pas facilement ce que vous voulez obtenir c'est à dire qu'on vous paye ou que vous puissiez négocier quelque chose ou encore que vous puissiez récupérer l'argent qu'on vous doit depuis longtemps enfin bref voyez il y aura des ralentissements un petit peu dans tous les domaines et peut-être même pour certains sur le plan affectif peut-être que quelqu'un vous manquera ou que vous même serez à distance de la personne que vous aimez il ya une notion là aussi un petit peu quand même de frustration donc bon dites vous que ça va durer même pas une semaine dès le prochain quartier de lune l'ambiance changera et puis ça va évoluer forcément vers un mieux au mois de mai un plutôt vers la fin du mois mais dès que saturn reprendra une marche rétrograde et bien bon je pense que les choses se calmeront taureau et ascendant taureau dans cette pleine lune du 27 avril et bien il ya des aspects qui vont pas tellement vous plaire d'abord elle est conjointe à le soleil est conjoint à uranus donc évidemment la lune s'oppose aussi à uranus ce qui peut créer des émotions dérangeantes perturbantes vous aimez bien un vous que la vie soit sereine calme tranquille là ça va pas être le cas vous allez être sous pression peut-être sous tension parce que les choses n'avancent pas comme vous le voulez ou qu'on vous fait des annonces positives un jour négative le lendemain vous ne savez pas où vous allez vous n'avez pas de stabilité ni intérieur ni extérieur donc c'est un petit peu difficile à vivre cependant ça ne touche pas tout le signe bien évidemment ça ne touche que ceux qui sont nés dans les premiers jours qui sont nés dans les premiers jours de mai et qui sont en pleine révolution je parlais des dix premiers jours de mai donc sont dans une forme de révolution interne qui n'en peuvent plus qu'ils veulent autre chose et je pense que même certains du premier des camps pourraient être aussi étant donné que les planètes sont passées mais elles sont pas très loin donc bon c'est une pleine lune qui va qui peut pas vous permettre de faire de choix vous ne vous êtes devant face à une réalité qui risque bon quand même de vous déplaire sur le moment ça va pas durer bien évidemment j'ai mot et ascendant gémeaux cette pleine lune de fin avril est vraiment un petit peu difficile elle n'est pas ne fait pas de bons aspects faut pas se voiler la face il ya quelque chose qui va vous ennuyer dans votre vie personnelle ou votre vie professionnelle les deux domaines sont impactés et bon peut-être que vous ferez du souci pour la santé d'un proche par exemple ou parce que dans votre travail bien vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez valorisé par ce qu'on vous demande de faire ça vous semble mineur ne pas avoir d'importance et ça vient toucher quelque chose en vous qui est que et qui est fréquent chez les gémeaux que vous avez l'impression de compter pour du beurre comme on disait dans la cour de récré et que vous êtes un peu transparent alors c'est peut-être pas le moment d'essayer d'exister davantage je ne vous le conseille pas parce que de toute façon la conjoncture n'est pas bonne et vous n'arriveriez à rien de vraiment positif il est important je pense pour vous d'être un petit peu patient et d'attendre que la conjoncture passe dans votre signe là ça ira beaucoup mieux elle sera en bon aspect avec les autres planètes surtout les saturnes qui est en verso et qui est en dissonance là au moment de cette pleine lune avec les planètes de la pleine lune donc il n'y a rien qui peut aller vraiment bien s'il vous plaît restez spectateurs n'intervenez pas et attendez que ça passe cancer et ascendant cancer la pleine lune de cette fin avril est plutôt positif pour vous les signes d'eau sont bien servis alors que les autres signes le sont beaucoup moins donc elle a lieu en taureau dans un secteur d'espoir d'ouverture elle est conjointe à uranus qui est également en bon aspect avec vous la lune en scorpion vous valorise donc si vous voulez vous êtes en vous semblez être en pleine possession de vos moyens vous semblez avoir des projets ou en tout cas attendre quelque chose qui va probablement se réaliser très bientôt il ya cette notion d'espoir qui est importante et qui vous porte d'une certaine manière qui vous donne non pas de l'optimisme parce que la lune qui est en scorpion on peut pas dire que l'optimisme règne d'autant plus que quand même la lune le soleil vénus tout ça sont en dissonance avec saturne donc il ya forcément même si vous êtes dans l'espoir même si vous avez des projets etc il ya encore quelque chose qui cloche quelque part et vous n'y pouvez rien parce que ça ne vient pas de vous ça n'est pas du tout je pense que c'est du peut-être du côté financier que ça doit pas aller très fort peut-être parce que vous travaillez moins que vous avez moins de revenus et que bon si vous vous en étiez sorti jusqu'à présent là maintenant ça devient quand même pesant et c'est ce que nous dit cette cette pleine lune c'est que même si pour vous elle est bonne il ya un climat un petit peu pesant lion et ascendant lion dans l'horoscope de cette pleine lune c'est pas gagné un vous pensiez peut-être lors de la précédente nouvelle lune pleine lune on pensait que les choses pouvaient évoluer favorablement mais là on a l'impression que c'est bloqué un le soleil et la lune s'opposent entre le taureau et le scorpion donc des secteurs essentiels de votre thème l'un gère votre vie professionnelle et l'autre gère votre vie de famille la maison vos bases un vie intime vie sociale qui s'oppose et les deux sont en dissonance avec saturne et vénus qui n'est pas loin est également encore plus en dissonance avec saturne donc forcément il faut prendre du recul vous pouvez pas faire autrement puis surtout il faut accompagner le mouvement parce que si vous résistez un plus vous allez résister et comme vous allez être que comme david contre goloyat vous n'êtes pas le plus fort dans l'affaire il ya des forces au dessus de vous qui vous empêchent de faire ce que vous voulez faire de vous développer comme vous voulez vous développer mais vous n'avez pas dit votre dernier mot un ça c'est sûr et le mois prochain mois j'ai mot sera sûrement beaucoup plus positif pour vous parce qu'on va vers des jours bien meilleurs en tout cas pour vous les lions alors ceux qui sont concernés à mon avis c'est plutôt la fin du premier décan donc ceux qui sont nés début août et puis bon le début du deuxième décan ceux qui sont nés la première semaine d'août en fait vierge et ascendant vierge l'horoscope de cette pleine lune n'est pas mauvais pour vous quand on regarde de près la conjoncture n'est pas belle je vous le dis tout de suite il faut pas trop à faire l'autruche mais bon vous en saurez en tirer parti parce que vous êtes quand même très malin et rusé ce sont des qualités vierge en donc alors le soleil se trouve dans un très bon secteur d'ouverture d'épanouissement il est conjoint à uranus ce qui accentue l'espoir que vous avez de reprendre quelque chose de refaire fonctionner quelque chose mais bon et la lune pareil elle est bien placée pour vous elle est en scorpion elle parle elle est dans un secteur qui est lié à la clientèle au dossier que vous pourriez avoir à traiter etc donc bon vous espérez vraiment une reprise 1 avec uranus mais voilà la conjoncture tout cet ensemble est également en dissonance avec saturne qui freine 1 et saturne se trouve dans un secteur comment dire où vous n'avez pas la maîtrise 1 où ce n'est pas vous qui décidez alors vous auriez bien envie de prendre des décisions mais et des décisions qui pourraient aller à l'encontre de ce qu'on préconise mais vous ne pouvez pas vous êtes empêchés parce que d'abord vous avez le respect probablement de la loi le respect des consignes et vous ne pourrez pas faire autrement faut attendre que ça passe et ça va passer je vous le garantis le mois prochain ça ira déjà beaucoup mieux balance et ascendant balance la pleine lune de cette fin avril elle n'est pas formidable ça illustre parfaitement ce qu'on pensait en regardant les planètes de cette année 2021 c'est que d'un côté il ya de l'espoir et de l'autre côté qui a du désespoir c'est à dire qu'il ya uranus et saturne sont en dissonance et continue à l'être et c'est activé ce mois ci enfin en cette fin de mois par la pleine lune parce qu'elle se pose le soleil se pose sur uranus la lune s'oppose à uranus et les deux sont en en dissonance avec saturne alors on a l'espoir d'un côté que ça avance et puis de l'autre côté avec saturne on est obligé de rester sur place de respecter ce qu'on nous dit de faire est bon ça c'est un espèce de stop and go dont on ne voulait pas dont personne ne voulait et qui malgré tout alors bon c'est peut-être pas partout un mais bon il ya encore des endroits où c'est pas possible où ça n'avance pas où vous auriez aimé reprendre votre activité mais ça semble difficile et bon pour vous en plus de ça le taureau c'est un secteur financier donc forcément ça impacte tous ces allers-retours cette instabilité ça impacte forcément même si vous gagnez bien votre vie 1 si vous êtes indépendant par exemple si vous êtes artiste comme souvent les balances vous êtes quand même un petit peu perturbé 1 et quand je dis un petit peu franchement là je j'adoucis beaucoup les choses scorpions et ascendant scorpion cette pleine lune de fin avril elle est malheureusement pas très bien disposé à votre égard pour la lune est chez vous déjà ce qui pourrait vous donner de l'imagination vous faire rêver mais bon le soleil s'oppose et les deux sont en aspect avec uranus et avec saturne donc d'un côté vous avez certainement des tensions d'un des fortes tensions parce que vous attendez que quelque chose se passe que ça bouge 1 et c'est une parole c'est une autorisation qui doit vous être donné bon alors peut-être que c'est uniquement sur le plan personnel c'est possible que tout aille bien dans le social ce qui m'étonnerait mais bon pourquoi pas et que sur le plan personnel vous soyez un petit peu bloqué à cause d'une situation familiale personnelle qui n'est pas brillante c'est tout à fait possible mais bon la plupart du temps ça vient quand même de l'extérieur puisque le soleil uranus sont dans votre secteur 7 qui est le secteur des autres donc ce sont les autres qui vous imposent des contraintes dont vous ne voulez pas un et vous avez envie de vous révolter de résister mais la morale représentée par saturne ou la raison tout simplement vous dit que bon c'est pas le moment qu'il faut faire contre mauvaise fortune bon coeur et que bon de toute façon les choses s'arrangeront bon je sais que vous êtes de nature un petit peu pessimiste mais dites vous bien que ça ira mieux le mois prochain sagittaire et ascendant sagittaire dans votre dans l'horoscope de star cette pleine lune de fin avril bon elle fait beaucoup de dissonance alors je sais que vous n'êtes pas concerné de près alors on a une opposition soleil lune puisque c'est la pleine lune le soleil occupe votre secteur du travail et la lune occupe un secteur de santé donc on est bien dans une problématique encore qui va toucher un sujet très sensible bon maintenant ça peut être sur le plan personnel vous pouvez craindre pour votre santé à vous pour la santé d'un proche vous pouvez avoir des craintes concernant votre travail parce que il ya vous avez des pressions dans ce domaine et que vous en avez ras le bol 1 dépression tout le monde en a eu vous n'êtes pas le seul mais vous êtes un signe de feu qui a besoin d'activité qui a besoin de se dépenser or là j'ai on a l'impression avec les toutes les dissonances que forme cette pleine lune l'impression que vous pouvez pas vous dépensez vous pouvez pas travailler comme vous avez envie de travailler que vous pouvez pas ni même faire du sport comme vous avez envie d'en faire enfin bon je sais pas c'est peut-être très personnel mais j'ai plutôt l'impression que ça vient un que c'est quotidien que c'est quelque chose qui vous est imposé parce que quand on a une conjonction soleil uranus puisque la pleine lune oppose le soleil et la lune et que le soleil est conjoint à uranus maria forcément des contraintes et des contraintes que vous ne pouvez pas éviter capricorne et ascendant capricorne bas vous êtes peut-être un des rares signes à apprécier cette pleine lune parce que bon le soleil et la lune sont dans des signes en harmonie avec le vôtre et le soleil est posé sur uranus qui est en bon aspect avec vous et la lune est en bon aspect 1 avec cet uranus donc bon tout irait très bien dans le meilleur des mondes si tout ça n'était pas en dissonance avec saturne 1 ça bon forcément vous allez comme saturne et votre planète vous allez en avoir ça va vous impacter d'une manière ou d'une autre c'est à dire que ce que vous avez prévu de bien de beau de bon peut être retardé on peut vous dire ben non c'est pas maintenant c'est dans x temps vous voyez vous et puis vous allez être obligé d'accepter vous ne pouvez pas faire autrement ça ne dépend pas de vous là il n'y a pas de il n'y a pas de mystère les choses sont comment dire un peu une contrainte même si vous acceptez cette contrainte que vous le vivez peut-être mieux que les autres signes 1 mais malgré tout il ya il ya des tensions liées à ces contraintes bon peut-être que c'est autour de vous un c'est possible que ces tensions soit le fait de personnes de votre entourage ou même un d'une manière plus générale bon vous vous tiendrez à distance c'est ce qui fait que vous regarderez les choses vous n'y participerez pas verseau et ascendant verseau vous faites partie des signes qui n'aimeront pas trop à la pleine lune de cette fin avril parce que d'abord elle réveille des choses que qui ne vous plaisent pas des choses qui se serait passé au mois de janvier janvier fait entre janvier et février ensuite elle est en dissonance si vous voulez le soleil est posé sur uranus qui est au début bon qui touche les natifs du 31 janvier et du début février donc le soleil est conjoint à uranus qui représente quand même pour vous des imprévus des contraintes des difficultés auxquelles vous ne vous attendiez pas c'est pas compliqué alors peut-être c'est déjà arrivé c'est déjà dans l'air mais en tout cas tout ça n'est pas du tout favorable et essentiellement dans votre vie professionnelle ou dans votre intimité alors dans votre intimité il peut y avoir eu des problèmes avec quelqu'un de la famille et dans la vie professionnelle il peut y avoir des changements au niveau de la direction que prend que prennent les affaires peut-être avec là aussi des contraintes que vous allez être obligé de supporter et d'accepter sinon vous irez voir ailleurs c'est un peu en gros ce qu'on peut vous dire poisson et ascendant poisson la pleine lune de cette fin avril est pas la meilleure de l'année c'est sûr mais bon pour vous disons qu'elle est plutôt positive alors bon vous pouvez être étonné si vous avez écouté pour les signes précédents c'est sûr mais bon le soleil s'oppose à la lune alors le soleil est en taureau la lune est en scorpion des signes qui sont en harmonie avec vous le soleil est posé sur uranus une planète qui vous aide à vous développer personnellement et à vous développer surtout sur le plan intellectuel à travers des formations des lectures des peut-être des personnes qui vous apprennent quelque chose en tout cas c'est très positif le problème c'est que toute cette conjoncture est en dissonance avec saturne que saturne est dans votre secteur 12 et que donc vous pouvez manquer un petit peu d'optimisme à et voir le verre à moitié vide bon alors évidemment c'est complètement peut-être irrationnel en ce qui vous concerne un mais bon la réalité quand même ce rappel à vous plus souvent que les autres années parce que saturne est dans votre secteur 12 secteur de l'imaginaire et que vous pouvez plus utiliser enfin vous ne pouvez pas pour le moment utiliser votre imaginaire pour vous réfugier pour créer pour voyez tout ce à quoi il vous sert d'habitude il vous est très utile pour améliorer souvent vos conditions de vie mais là ça va pas ça peut pas le faire avec saturne qui est dans ce secteur cette pleine lune qui pourrait être pleine d'espoir un peu se révéler un petit peu décevante je vous souhaite une bonne pleine lune si vous voulez en savoir plus vous allez sur le 32 10 sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine a un peu 1 1 2 1